Je suis en fait fracturée le genou droit au foot. J'arrive plus trop à vraiment reprendre correctement le sport. J'ai très mal. Est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'au lieu de faire plus, je me fasse un peu mieux ? Je me sens trop bien. Et salut c'est Major Mouvement, bienvenue dans le programme Help où je vais à la rencontre de mes abonnés. Aujourd'hui je rencontre Marie. Depuis deux ans, j'ai un véritable cauchemar parce que je me suis cassé le genou et depuis j'ai des douleurs chroniques un peu partout parce que j'ai perdu 10% de poids de mon corps. Donc j'ai perdu confiance en moi. Très 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 frustrant pour quelqu'un qui a duré le sport comme moi. Bonjour Marie, comment ça va ? Ah ça fait plaisir de te voir. Moi aussi je suis content d'être là. Ça va Vincent ? Ça va, ça va. Oh ! Bienvenue. Voilà, Albert. Albert. Je te présente Albert. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait appel à toi parce que je lui ai fracturé le genou droit au foot et depuis j'ai l'impression que j'ai décompensé au niveau de mon dos. Avant j'étais très sportive, je faisais beaucoup de sport. Là depuis j'ai un peu levé le pied et du coup j'ai perdu aussi du poids et je pense que tout est lié, c'est un cercle vicieux parce que j'arrive plus trop à vraiment reprendre correctement le sport. J'ai très mal. Et en plus avec mes études, je pense que vu que je suis tout le temps soissie, sois debout, ça n'aide pas trop. Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui ? J'aimerais qu'on décide d'identifier peut-être la cause pour voir ce que je peux améliorer dans mon quotidien. Ça tombe bien parce que ton chéri est étudiant en ostéopathie. Tu peux venir Vincent ? Quand tu la manipules, qu'est-ce que tu ressens sous les mains ? J'ai un gros manque de mobilité au niveau du bassin donc j'essaye de donner au maximum de la mobilité. D'accord, mais quand tu fais ça, les résultats ne tient même pas ? Non. Montre-moi du coup où tu as mal. À peu près ici là. Très bien. Qu'est-ce que tu ressens ? Juste ça tire dans le bas des jambes ? Ah oui, ça tire juste là. Mais ça ne te reprovoque pas la douleur ici ? Non, non, pas du tout. Ok, très bien. Est-ce que ça c'est sensible ? Non. Ça c'est sensible ? Non plus. Est-ce que ça c'est sensible ? Non. Ça craque. D'accord, mais c'est tout à fait bénin, c'est tout à fait normal, c'est juste du gaz qui se déplace. On recommence. Là tu fléchis un peu les hanches et tu peux partir en arrière. Ça va là, mais c'est vraiment là, la gêne elle est en barre forme d'eau. Très bien. On recommence. Ça va mieux déjà ? On recommence. J'ai l'impression que je vais de plus en plus loin. Ouais, on recommence. Bien. Voilà. Allez, encore un coup. Dis-moi comment tu te sens. Ah ouais, ça m'a fait du bien, j'ai l'impression à vous. Je me sens trop bien. Libérée, délivrée ? Comment, j'aurais pas dit mieux. J'ai galéré à trouver, parce que c'est un truc bien atypique que tu nous as fait. Vous connaissez à peu près tous la douleur sciatique. La douleur sciatique, c'est quand on a... Il perd sa couronne. Le nerf sciatique, hyper-sambra, c'est quand on a le nerf sciatique qui est un peu irrité par les fessiers, par ce que tu veux, qui va nous donner une douleur dans la fesse et qui descend dans la jambe. Mais il y a un autre nerf, le nerf clural, la face latérale de la cuisse. Et encore au-dessus, on a le nerf qui est le cutané latéral de la cuisse et qui peut nous donner des douleurs à la face interne de genou. Ce que je t'ai fait faire, c'est des mouvements neurodynamiques. On va en fait libérer le nerf en le faisant bouger. En fait, en te faisant ça, ce que je fais, c'est que je vais faire glisser le nerf au niveau de sa sortie, au niveau de son émergence, jusqu'au niveau du genou. C'est pour ça qu'au début, tu as cette sensation de blocage. C'est parce que justement, ton nerf, pour X raisons, en fonction du trauma au niveau que tu as du genou ou des douleurs répétées, il est un peu irrité, il est un peu sensible, il n'aime plus être mobilisé. Et on la refait progressivement et en douceur. Depuis la position à genou, tu casses légèrement les hanches et tu descends les fesses jusqu'au talon et tu freines. Pour le retour, tu repasses en position à 4 pattes et tu remontes ça 5 à 10 fois lorsque tu es en crise. Ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement-là, évidemment, consulté pour savoir quand est-ce qu'il faut le faire, mais il peut être intéressant pour les douleurs dans le bas du dos et pour les douleurs type tendinie, tendinopathie de genou. Quand tu ne peux pas le faire à genou, qui est un tout petit peu moins ciblé, mais qui peut très bien marcher, tu le fais près d'un mur. Et là, ce que tu vas faire, c'est amener la tête en arrière. Et au moment où tu amènes la tête en arrière, tu amènes le genou en avant. Puis tu amènes la tête en avant et le genou en arrière. Donc tu vas faire un exercice qui s'appelle le single deadlift, qui va permettre de stabiliser et renforcer la sacroiliac. Pour ça, tu mets la main gauche au mur, l'alter à droite, tu tends la jambe gauche et en fait, tu vas te pencher en avant la jambe tendue. Idéalement, ton buste et ta jambe font un seul bloc. Ça, avec un poids de 3 kilos, tu peux le faire entre 15 et 30 répétitions, 4 séries. Le pronostic est super, super bon. Il suffit de faire cet exercice-là. La difficulté, en effet, c'était d'arriver au bon truc. L'évolution, je tiens à te prévenir, elle sera sûrement en dents de scie. Et c'est OK. Maintenant, imagine demain, tu as une patiente qui vient te voir et qui dit qu'elle s'entraîne 5 fois par semaine, qu'elle n'a qu'un seul jour de repos, qu'elle travaille quasiment 70 heures, 80 heures par semaine. Un peu de surmenage, là, peut-être ? C'est dans ton tempérament de faire beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Oui, je suis hyperactive, clairement. C'est un conflit. Je pense qu'il confirme, oui. Ce qui se passe, c'est que quand on est un peu stressé, hyperactif, au niveau du cerveau, on a une petite augmentation parfois de la sensibilité douloureuse. Et à douleur égale, quand on est stressé, quand on est fatigué, quand on est hyperactif, on peut avoir une perception de la douleur qui est plus importante. Est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'au lieu de faire plus, on fasse un peu mieux ? Enlevez une séance de sport et essayez de mettre une séance de méditation à la place. On sait que les étudiants en médecine, vous avez une charge de travail qui est énorme. Et de temps en temps, de mettre en place des rituels qui te font du bien, c'est aussi quelque chose qui, sur ta douleur, sur ton état d'esprit, va te permettre de te soulager et assez paradoxalement, va faire que tu seras aussi plus efficace dans tes cours. En tout cas, merci Marie. Écoute, ça va beaucoup mieux. Je me sens soulagée à la fois physiquement et mentalement parce que j'ai l'impression que tu m'enlèves un énorme poids. Si les médecins sauvent des vies, les kinés améliorent la qualité de vie. Je suis kiné, poésiste. Poésiste. Poésiste lover. Salut. J'ai eu un énorme déclic quand je t'ai rencontrée, de savoir que c'était juste un air qui me faisait toutes ces limitations et toutes ces douleurs. J'ai l'impression d'avoir retrouvé mon corps. J'ai repris le tennis, la course à pied, je me suis même inscrite au volet. Je fais de la musculation et du vélo. Donc, dès que j'ai envie de faire un sport, même un nouveau sport, j'y vais, je fonce. Je suis très heureuse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada